Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai tout donné pour vous aider à choisir votre drone. J'ai amené toute la gamme DJI sur le terrain avec mon ami Anthony Ahunon et on a fait les mêmes photos et les mêmes vidéos avec toutes les drones de la gamme. L'idée c'est de pouvoir comparer le rendu des images et voir concrètement qu'est-ce que ça change de prendre un drone entrée de gamme ou un drone haut de gamme. On commence par cette vidéo où l'idée c'est que vous regardiez la différence de contraste, la différence de dynamique, la différence de piqué et aussi la richesse des couleurs parce que pour moi c'est une différence fondamentale entre ces différents drones. Ici on a l'entrée de gamme VS le moyen de gamme. Regardez à droite le mini 2SE, le ciel est blanc puisque la dynamique est un peu plus faible et tout paraît plus contrasté avec des ombres plus marquées. A l'inverse maintenant quand on met le drone haut de gamme ici à gauche, regardez la richesse des couleurs, regardez la qualité du ciel qui est absolument magnifique et le drone milieu de gamme paraît vraiment moins bien comparativement même si j'inverse. Regardez le ciel à droite qui était plus marqué sur le mini 2SE, le Mavic 3, il a un ciel qui est absolument superbe. On change de vue, ici toujours l'entrée de gamme contre le milieu de gamme. On voit pourquoi on paye un peu plus cher. Je vous les ai de nouveau inversés. En fait sur le mini 3 Pro, on a une richesse des couleurs qui est supérieure au mini 2SE et je trouve que ça se voit nettement sur ces images. Mais évidemment quand on met le Mavic 3, le drone haut de gamme, on a une richesse des couleurs qui est supérieure. On a du détail dans les zones qui étaient plus contrastées comme la montagne. Et je trouve que de manière générale, on voit que c'est évidemment utile de payer plus pour avoir un rendu supérieur. Ici entre le mini 3 Pro et le Mavic 3, là encore une fois, on voit toujours ces mêmes différences de piquet, de richesse des couleurs. Regardez le ciel, à quel point on a un ciel qui est différent entre les deux. Ça c'est la dynamique du capteur qui clairement vient changer le rendu de l'image. Ici, je vous ai fait au milieu de la journée avec une ombre bien marquée de la tour. L'idée c'était de voir un peu le rendu de l'ombre. Vous voyez, elle est très très sombre sur le mini 2SE, alors que sur le mini 3 Pro, on a une ombre qui est bien présente, mais qui est quand même un peu moins marquée. De même, on a parfois tendance, regardez sur la droite de la tour, à avoir des zones assez exposées sur le mini 2SE et on sent que ça tient mieux sur le mini 3 Pro qui est juste en dessous. Donc clairement, on voit des différences de piquet, de rendu, de dynamique, de contraste. Et vous voyez, quand je mets le mini 3, le Mavic 3, 3 classiques ou 3 Pro au-dessus du mini 3 Pro, vous voyez l'ombre, elle est encore plus atténuée en fait. Donc on a des contrastes qui vont être plus plaisants à l'œil avec les gros drones haut de gamme et au contraire des ombres beaucoup plus marquées lorsque vous avez des drones qui sont plutôt entrées de gamme. C'est vraiment sur ça que ça va venir jouer. Alors, on a le Mavic 3 Pro qui vient de sortir, qui justement remplace le Mavic 3. Bon, clairement, le téléobjectif a vraiment été amélioré quand je les mets l'un à côté de l'autre. Le téléobjectif du Mavic 3 Pro enterre vraiment le téléobjectif du Mavic 3. Donc ça, c'est clair et net et ça m'a vraiment sauté aux yeux quand j'étais sur le terrain. Donc si vous avez un Mavic 3, je trouve que le Mavic 3 Pro fait vraiment nettement mieux dans beaucoup d'endroits. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a étonné lorsque je l'ai manipulé sur le terrain. Et comparativement à tous les autres drones, le Mavic 3 Pro, sa particularité à lui, c'est d'avoir trois objectifs pour avoir un rendu différent. Regardez la différence de compression des plans. Donc c'est derrière la tour qu'il faut regarder. Vous voyez à quel point on arrive à modifier finalement les perspectives. On a le choix entre un zoom une fois, trois fois ou sept fois. Regardez l'église qui est derrière. Elle n'est pas du tout rendue de la même façon selon les trois objectifs. Et en fait, vous avez une caméra avec trois objectifs différents qui volent dans le ciel. Et vous pouvez changer votre rendu à tout moment et avoir des plans qui changent du tout au tout comparativement aux autres drones où vous n'aviez qu'une seule caméra. Vous voyez ici sur l'église, on voit bien la différence. On a l'impression que l'église est de plus en plus proche. Ou ici, le village de plus en plus proche. Et clairement, vous avez cette possibilité-là de changer le rendu avec un Mavic 3 Pro. C'est pourquoi moi aujourd'hui, pour moi, c'est le meilleur drone au monde. Parce que vous avez l'impression d'avoir trois caméras différentes qui volent dans le ciel. Et à tout moment, vous pouvez changer des plans drones dont on est vraiment habitué, qui sont tous au grand angle et prendre un rendu qui va être équivalent à un téléobjectif. Bon, évidemment, cette première partie est passée vite. Mais vous pouvez la revoir pour bien voir les différences. Si ça vous a aidé, pensez au bouton s'abonner parce que c'est gratuit. Et moi, ça m'aide beaucoup. J'ai plein de vidéos drones en préparation. Allez, je vous ai préparé un tableau comparatif pour voir du premier coup d'œil comprendre toute la gamme des drones DJI. On s'aperçoit que cette gamme-là, elle commence avec le Mini 2 SE, Mini 3, Mini 3 Pro, R2S, Mavic 3 Classique, Mavic 3, Mavic 3 Pro et les Mavic Ciné. C'est vraiment toute la gamme DJI, sachant que le Mavic 3 aujourd'hui a été arrêté parce que le Mavic 3 Pro remplace le Mavic 3. Et le R2S, je vous l'ai mis en rouge parce que c'est un drone qui date de 2021, qui n'a pas été mis à jour et qui possède en fait pas mal d'anciennes technologies. Donc, c'est un drone qui va probablement être mis à jour bientôt. Et d'ailleurs, regardez les premiers ligues du DJI R3. A priori, il sera annoncé au mois de juillet. Et sa nouveauté principale, c'est d'avoir un double capteur. Donc, exactement comme le Mavic 3 à l'époque, un capteur une fois et probablement un capteur sept fois, toujours sur des capteurs un pouce. En termes de prix, on commence à 349 euros. Moi, les drones DJI, c'est des merveilles de technologie. Je vous déconseille de prendre un drone qui ne serait pas d'une marque DJI. Je vous déconseille de prendre les drones. Vous savez qu'on ne trouve pas cher sur Amazon. Pour moi, c'est des drones qui tombent dans la catégorie joué. Ces drones-là, notamment le Mini 2SE, moi sur le terrain, il m'a bluffé. Typiquement, on était avec des rafales à 60 km heure. J'étais persuadé que ça allait mal se passer. Il m'a bluffé. Il m'a réellement bluffé. Il a tenu le vent. Il nous a fait de la photo, de la vidéo. Tous les résultats sont vraiment excellents pour le prix auquel il est proposé. Et en fait, il faut comprendre que la technologie DJI, elle est présente sur toute la gamme, de l'entrée de gamme au ultra haut de gamme. Et que ça serait dommage d'aller chercher une autre marque aujourd'hui parce que franchement, elles ne sont pas du tout au niveau. Un drone, c'est un appareil photo ou une caméra qui vole. Et la taille de son capteur, c'est l'information essentielle. Je vous ai mis des codes de couleur. Vous voyez ici, par exemple, un mini 2SE. Pour moi, c'est comme un smartphone d'entrée de gamme qui vole. Donc, vous allez avoir des résultats qui sont vraiment très, très corrects. Il ne faut surtout pas le sous-estimer. Pour autant, on ne va pas avoir les mêmes résultats. Vous voyez ici qu'un capteur un peu plus grand qui, pour moi, correspond à peu près au meilleur capteur aujourd'hui présent sur les iPhones Pro. Ici, on a un capteur 1 pouce sur le R2S. Ça correspond, vous savez, quand on prend un Compact Expert, c'est à peu près la taille de capteur que vous avez. Le micro 4 tiers présent sur le Mavic 3, là, pour le coup, on est sur les caméras professionnelles type Panasonic GH6. Donc là, pour le coup, on est sur des vraies caméras qui volent. Sur le Mavic 3 Pro, on a plusieurs tailles de capteur. Il ne faut pas croire que tous les capteurs sont en micro 4 tiers. Vous voyez, le capteur en 3 fois, donc le petit télézoom à 70 mm, lui, il est équivalent finalement à un iPhone Pro, vous voyez, en termes de taille ou équivalent à la taille d'un Mini 3, Mini 3 Pro. Par contre, le téléobjectif à 166 mm, lui, pour le coup, il a un capteur qui est un peu plus petit, qui se rapproche d'une taille de capteur d'entrée de gamme, ce qui explique qu'on va avoir des résultats un peu moins bons avec ce téléobjectif-là. Je vous ai mis une ligne avec les focales. Ce que vous devez voir, c'est que le Mini 3 et le Mini 3 Pro a une grande ouverture, ce qui va compenser un peu un capteur qui n'est pas énorme, énorme, mais en faisant rentrer plus de lumière, vous allez avoir des meilleurs résultats dès que la luminosité va commencer à baisser. L'autre truc à savoir, c'est que sur le Mavic 3, on a une ouverture variable, alors qu'on est en ouverture fixe sur tous les autres. Avec cette ouverture variable, vous allez facilement vous adapter pour garder un rendu cinématographique. Ça va vraiment beaucoup vous faciliter la vie. Les autres objectifs du Mavic 3 et du Mavic 3 Pro sont en ouverture fixe. Et le Mavic 3 Pro par rapport au Mavic 3, regardez, on a une ouverture qui a changé. On a un téléobjectif qui est bien meilleur, comme je vous l'ai montré dans les images. On est passé de f4.4 à f3.4. Pour moi, c'est fondamental en termes de différence parce qu'un des problèmes que j'avais avec ce genre de gros téléobjectifs, c'est que le moindre mouvement va rendre votre photo floue et avoir une meilleure ouverture. Ça veut dire avoir une meilleure vitesse d'obturation et donc une meilleure qualité. En termes de résistance au vent, écoutez, finalement, il n'y a pas tant de différences que ça. Pour vraiment, moi, je l'ai testé un jour où il y avait quand même pas mal de vent et j'ai été bluffé à quel point finalement, ils tiennent tous de manière folle par rapport au vent. Évidemment, un Mavic 3, il va tenir beaucoup plus que les autres. Je veux juste souligner à quel point, dès l'entrée de gamme, on tient et on a quand même quelque chose qui n'est vraiment pas à jouer. Ils font tous du JPEG et du RAW. Donc, ça, c'est à savoir. Ils font tous des bracketing d'images, mais le Mini 2 SE, il ne fait que des bracketing 3 stops, ce qui va être un peu moins utile. Moi, je préfère largement les bracketing 5 images et en plus avoir la fonction HDR qui va automatiquement fusionner les images pour avoir des photos prêts à l'emploi directement sur le drone. Le seul qui ne fait pas de 4K, c'est le Mini 2 SE puisque la 4K, en fait, elle est présente dès le Mini 3. Et en fait, ce qui va changer en fonction de la gamme, c'est la possibilité de faire des ralentis. Donc, dès le Mini 3 Pro, vous avez la possibilité de faire des ralentis en 4K et dès le Mavic 3 classique, vous avez la possibilité de faire des rendus 3 fois, donc 4 fois, pardon, à 120 images par seconde. L'autre paramètre sur lequel il faut avoir l'œil, c'est les profils d'images. Vous savez que quand vous filmez en REC 709, vous avez peu de possibilités ensuite pour étalonner. Ça commence à partir du Mini 3 Pro de pouvoir étalonner avec quelque chose qui s'appelle le dessiner like. Mais le vrai log, il va falloir attendre plutôt le R2S ou le Mavic 3 classique. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour les vidéos, c'est un point à vraiment prendre en considération. Les capteurs aussi. Les capteurs, en fait, ça va vous rassurer. Moi, je l'ai vu lors de mon vol. Avoir un drone, vous ne savez pas s'il a des capteurs et qu'à tout moment, vous pouvez taper une branche ou quelque chose comme ça. Clairement, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc, on va avoir plus ou moins de capteurs en fonction des drones. Sur le Mini 3 Pro, on voit juste à l'avant, à l'arrière et en dessous. Ils voient tous en dessous. Sur le R2S, il va voir en plus de voir en dessous à l'avant et à l'arrière, il va voir sur le dessus. Mais il ne verra pas latéralement. Les seuls qui ont des capteurs, ce qu'on appelle multi-omnidirectionnels, c'est les Mavic 3. Les Mavic 3, ils voient dans tous les sens. Les modes intelligents, c'est tout simplement le drone qui prend le contrôle lui-même pour vous faire des plans absolument fous sans que vous n'ayez rien à faire. Le Master Shot, c'est une espèce de vidéo où il va entremêler des plans différents et il va vous donner un résultat en appuyant sur un seul bouton. C'est une des fonctionnalités préférées des utilisateurs. Aujourd'hui, ne pas avoir le Master Shot, c'est quand même un vrai compromis à accepter. Le Focus Track, c'est la possibilité tout simplement de suivre un sujet. Mais attention, le suivi de sujet, il est bon, mais ça ne donne jamais des choses qui sont cinématographiques. Pour autant, c'est quelque chose qui dépanne et parfois, on est bien content quand on se filme tout seul d'avoir le drone qui est capable de nous suivre. Mais c'est allié avec les capteurs. Typiquement, le fait de ne pas avoir de capteur latéral, ça va vraiment diminuer les mouvements que le drone va pouvoir faire pour vous suivre. Et moi, j'ai trouvé sur le terrain que le Focus Track, oui, il est bien et ça marche sur le Mini 3 Pro. Mais c'est vraiment mieux sur un Mavic 3 qui est capable de voir dans toutes les directions. La nacelle, ça aussi, c'est une donnée importante. Le Mini 3 et le Mini 3 Pro ont vraiment un avantage énorme. C'est qu'ils ont une nacelle où vous pouvez passer du paysage au portrait. Donc, si vous voulez faire du format vertical, des Reels, des TikTok, tout ça, il est capable de filmer au format vertical dès l'origine. Et ça, c'est le seul drone aujourd'hui qui est capable de le faire. L'autre truc qu'il est capable de faire, c'est regarder vers le haut. Là où le Mini 2 SE, il n'est pas impossible de regarder vers le haut. Au plus, il regarde à 0 degré, donc devant lui. On est capable de monter à 60 degrés vers le haut avec le Mini 3 Pro. Imaginez que vous êtes en train de passer sous un pont. Vous pouvez avoir une vue qu'on peut faire avec un Mini 3 Pro ou Mini 3 et qu'on ne pourra pas faire avec un Mini 2 SE. Et c'est la même chose sur le Mavic 3. On est capable de monter un peu la caméra, mais qu'à 35 degrés. Donc, on est capable de regarder en haut, mais beaucoup moins que sur un Mini 3. Bon, en termes d'autonomie, je vous laisse regarder. Mais franchement, ils ont tous une autonomie qui est excellente. De manière générale, ça joue à 10 minutes. Pour moi, ça ne vient pas changer grand-chose. L'autre paramètre à prendre en compte, c'est le stockage interne. Le stockage interne, il est présent à 8 Go à partir du R2S. Ça dépanne. Ce n'est pas ça qui va changer la vie. Dans tous les cas, vous allez devoir mettre une micro SD. Mais si vous avez oublié la micro SD et que vous voulez prendre un plan, vous êtes bien content d'avoir ce petit stockage qui vient en secours. Je vous ai mis aussi les normes de transmission et ça impacte l'image aussi que vous allez avoir sur votre télécommande. On a du O2 sur les premiers drones. On passe en O3 à partir du Mini 3 Pro et on passe en O3 Plus sur tous les derniers drones. La portée, c'est théorique parce que réglementairement, vous êtes censé le garder à vue. Donc, ça ne va pas changer grand-chose. Sachant que la portée dépend aussi fortement de la radiocommande que vous allez décider d'utiliser. Je vous ai mis les poids. Ça aussi, là encore une fois, on parle de réglementation. 249 grammes, ça veut dire qu'en termes de réglementation, vous êtes quasi safe. Vous pouvez voler plus ou moins partout. Évidemment, pas au-dessus des foules. Lisez la réglementation. 600 grammes ou 895 grammes, on est limite. Mais on rentre dans ce qu'on appelle le scénario C1. Par contre, à 958 grammes, vous êtes en scénario C2. Ce qui veut dire qu'en termes de réglementation, si vous la respectez, c'est beaucoup plus restrictif. Juste pour préciser, cette vidéo n'est pas sponsorisée. DJI ne m'a envoyé aucun des drones présents ici. Mon moyen de sponsoring à moi, c'est vous. Si vous décidez d'acheter un de ces drones-là, vous pouvez les acheter chez IPLN.fr. Code Créateur Damien. Je vous mets des liens dans la description. Moi, ça m'aide à financer mon travail et à continuer ces vidéos drones. Tout ce que je vous ai montré en vidéo s'applique évidemment aussi aux photos. Mais un mot sur les photos, 12 millions de pixels sur le Mini 2 SE. Moi, j'ai été étonné à quel point les photos sont belles dès l'entrée de gamme. Évidemment, lorsqu'on passe sur le Mini 3 ou sur le Mini 3 Pro qui est capable d'avoir des photos de 48 millions de pixels, on a évidemment une définition en plus. Je vous mets la différence, mais on voit nettement qu'à 48 millions de pixels, on a beaucoup plus de détails qu'à 12 millions de pixels. Par contre, la question qu'on pourrait se poser, c'est finalement, est-ce qu'en photo, 48 millions de pixels d'un Mini 3 Pro, ce n'est pas mieux que 20 millions de pixels d'un Mavic 3 ? Non. Sur un grand capteur, plus de richesse de couleurs, plus de dynamique. En fait, il fait tout mieux. Et regardez la photo du bas. Je trouve qu'on a moins de contraste. C'est beaucoup, beaucoup plus joli. Et quand vous regardez concrètement le niveau de détail, non, les 48 millions de pixels, ils sont moins bien que les 20 millions de pixels d'un gros capteur. Donc, concrètement, en photo, le Mavic 3, ça reste aujourd'hui l'appareil photo qui vole, qui a le plus de qualité. Sans parler de l'avantage énorme du Mavic 3 Pro d'avoir trois objectifs. Regardez, c'est ça, c'est sans bouger. Je peux choisir d'avoir le grand angle, le télé à trois fois ou le télé à sept fois. Idem ici, sans bouger. Et évidemment, là, je ne peux pas survoler la ville. Donc là, je suis dans une zone verte, mais je suis au bord de la zone verte. Dès que je rentre ici, je suis en agglomération. Je ne peux plus voler. Donc, je ne peux pas m'approcher. Mais avec le Mavic 3 Pro, je peux commencer à zoomer trois fois avec un super téléobjectif qui garde quand même déjà pas mal de qualité. Ou alors carrément en sept fois. Et vous voyez, faire un zoom sur le château, ça, c'est une polyvalence qui est absolument unique au monde. Je vous donne maintenant mon avis personnel à moi. J'ai été bluffé du rapport qualité-prix du Mini 2 SE. Franchement, c'est un super drone et vous en avez vraiment, mais vraiment pour votre argent. Oui, le Mini 3 fait un peu mieux, mais je trouve que ce n'est pas fondamentalement différent à un Mini 2 SE. Là où on voit vraiment un changement, c'est avec le Mini 3 Pro. Où cette fois-ci, on a quand même beaucoup de fonctions en plus et notamment des capteurs avec les fonctions comme les Master Shot ou le Focus Track. Qui pour moi, c'est des fonctions qui réellement vont venir faire la différence parmi les possibilités offertes par le drone. Le Mavic 3 Classic est un très bon drone, mais je le trouve un peu cher à mon goût. Il n'a pas cet avantage d'avoir plusieurs objectifs qui offrent cette polyvalence que moi personnellement, pour moi, ça fait toute la différence. Le Mavic 3 Classic, il est à 1599 euros avec la télécommande où vous mettez votre smartphone pour l'écran. Ou 1749 euros avec la DJI RC. Et en fait, quand vous regardez 1749 euros pour le Mavic 3 Classic ou 2099 euros pour le Mavic 3 Pro. Mais c'est vrai qu'on se dit qu'on est déjà à 1749 euros avec une DJI RC pour 350 euros de plus. Vous en avez nettement plus et sur le terrain, ça va tout changer. Les autres questions que vous pourriez vous poser, est-ce qu'on prend le pack Fly More Combo qui permet d'avoir plus de batterie ? Franchement, si vous avez le budget, généralement, ça vaut vraiment le coup parce qu'on se rend compte que quand vous êtes sur le terrain, ça passe très vite une batterie. Et on se retrouve toujours en acheter une deuxième ou une troisième. Ces drones-là, ils sont disponibles avec plusieurs télécommandes. Je vous ai fait une vidéo pour comparer les télécommandes. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, le meilleur rapport qualité-prix, c'est cette DJI RC. Mais la DJI N1, où vous utilisez le smartphone comme écran, est aussi une très bonne télécommande qui vous permet d'avoir un meilleur rapport qualité-prix. Pour tous ces drones-là, DJI va vous proposer une assurance, le DJI Care Refresh. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est inutile et que c'est un frais dont vous pouvez vous passer. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. IPLN.fr, code créateur Damien, pour m'aider à financer mon travail. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut !